Je vous remercie de ce pays, je vous remercie de la prévention, c'est-à-dire que je vous conseille pour éviter des violations des droits de l'homme, des crimes. Alors, je vous remercie de la Moussala, je vous remercie de la prévention, je vous remercie de la prévention. C'est l'enquête nationale et internationale, enquête indépendante. Je crois que c'est très important de rencontrer toutes les parties impliquées. Et si la SECO, c'est une voix qui est écoutée, ou une voix qui est écoutée, je crois que c'était important de rencontrer. Je crois que j'ai expliqué l'objet de ma mission. L'ambition, c'était d'abord de recueillir les informations et aussi de m'enquérir sur l'évolution du procédé national. J'ai expliqué à Monseigneur l'objet de ma mission. J'ai aussi eu l'opportunité d'écouter à Monseigneur. Et il a aussi évoqué les concerns qu'il a sur des crimes inférieurs et des incidents qui ont lieu dans toutes les parties du pays depuis quelques années. J'ai également écouté Monseigneur. Il a eu l'opportunité d'évoquer ses préoccupations sur, malheureusement, les incidents malheureux qui se passent dans différents endroits du pays. Comme je l'ai dit, c'est dans le spirit de complémentarité que j'arrive. Le fait que c'est la responsabilité, la première et la première, de l'autorité, d'assurer qu'il y ait justice pour les crimes qui se passent dans l'ICC. Et c'est seulement après ça, si le death n'est pas fait, que l'ICC va entrer. Comme je l'ai dit, je suis venu m'enquérir sur le niveau de l'évolution des consédures au niveau national. C'est seulement à ce moment-là, puisque c'est la responsabilité primaire des autorités de faire quelque chose, et c'est ce qui est en train de se passer, et c'est seulement après que les autres nous pouvons y arriver. J'ai aussi utilisé l'opportunité d'évoquer le calme et d'évoquer le restrain, parce que c'est partie de mon mandat préventif, que les crimes soient préventifs d'être committés. J'ai profité de cette visite pour également souligner la peine au calme et à la rétention, puisque c'est de mon mandat également de faire la prévention avant que les crimes ne se commettent. Merci. Faites un peu d'espace, ok ? Merci. Péímite. J'ai tortient votre voiture ? Non, non, je ne sais pas. Oh ! Oh ! M. Gouville. Et comment pour vous-même, de votre côté, d'un boucle ? Chant après chine. On va prendre M. Gouville. Monsieur l'Abbé, vous venez de vous entretenir avec la patronat de la CNCO, de quoi il a été qu'ici ? Elle a voulu rencontrer la CNCO dans le cadre de sa mission de prévention dans la complémentarité avec les autorités congolaises. Il a estimé que la CNCO est une voix importante à écouter dans ce contexte. Il a été reçu par son Excellence Mgr Fidèle Séléle à Madroix, qui est le Président de la Commission Episcopale Justice E.P. Après avoir compris le sens de sa mission, son Excellence Mgr Fidèle lui a fait part de quelques préoccupations sur la violation des droits des hommes, notamment au Kassaï, au Nord Kivu, au Sul Kivu, au Tanganyika, à Kinshasa avec les manifestations. C'était dans l'esprit d'obtenir de lui un plaidoyer pour que ce genre de choses ne se répètent plus. C'était dans l'esprit de la CNCO. Il a été reçu par la CNCO. Il a été reçu par la prévention, c'est-à-dire que l'on pense à un conseil, à éviter les violations des droits des hommes, des crimes. Alors, on a dit qu'il a été reçu par la CNCO. Il a été reçu par la CNCO. Il a été reçu par la CNCO. Mgr Fidèle Séléle, avec la CNCO, qui est le président de la Commission Episcopale, qui est le président de la CNCO. Il a été reçu par la CNCO. Il a été reçu par la CNCO. Il a été reçu par la CNCO. objectif alors j'allais l'ibakopo n'a pas dit ça et un chapé mis au côté qu'on a tapé maté au coté ou n'a pas non ça il s'adisse au bokeh zana kimia jusqu'à moi troisième dialogue on a très bien C'est un moteur. Attention. Ton caméra-même n'a pas filmé. Tu n'étais pas venu pour ça. Il n'est pas pour ça. Ah, d'accord. Elle est venue écouter. Elle est venue écouter. Elle est venue écouter. Très déchueux. Ça va ? Oui, ça va très, merci. C'est parti. C'est parti. En fait, je ne suis pas très rassuré qu'il y aura également l'élection puisque le décor planté ne rassure pas qu'on ne va tenir le rendez-vous le 23 décembre parce qu'aujourd'hui, le plan de décaissement est un déficit de plus ou moins 80% sur 500 millions de dollars qui devraient être mobilisés. À peine, nous sommes à 52 millions de dollars américains. Donc, je ne vois pas ce gouvernement mobilisé. plus ou moins 400 millions de dollars d'ici décembre. C'est un peu difficile. Donc, je ne suis pas très rassuré qu'il y aura réellement les élections en décembre. On va croiser du doigt pour avoir un miracle ? Je crois au miracle, je suis un chrétien, mais en tant qu'un homme praticien, je mérite pragmatique. Je ne vois pas les élections se tenir cette année en décembre. Mais également sur le plan politique aussi, je ne vois pas la majorité pouvoir s'aider aussi facilement parce qu'il y a des tractations nocturnes, nous apprenons ça et là, des négociations secrètes entre l'accapelier et les chistékinistes. Je suis quand même un peu... En fait, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y aura l'élection le 23 décembre. On va voir ça, on espère. Je suis pour que les élections, je suis candidat, je suis candidat chez moi en Demba. Je suis candidat ? Je suis candidat chez moi en Demba. Finalement, vous laissez la presse, donc il n'y a que moi qui manque. Non, 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 mais écoute, je pense que nous devons construire un lobbying au niveau de l'espace politique pour parler de la corporation, puisque ceux qui sont... Ceux qui sont des professeurs, devons ça. Je veux dire, tout le bel avi. Tout le bel avi.